Fait que, asseyez-vous confortablement! Recap de l'année 2020. Tu parles d'une grosse année! Petite parenthèse, avant de commencer la vidéo, je veux prendre le temps de remercier Canon qui sponsorise la vidéo. Je vous avais parlé de ma caméra, de ma petite caméra portative, il y a environ un an. C'est mon deuxième partenariat avec Canon. Puis, ils m'avaient envoyé aussi cette imprimante pour imprimer les photos. Puis là, comme si c'était pas suffisant, parce que honnêtement, j'ai tellement amusé cette caméra-là, tellement que je l'aime. Ils m'ont envoyé celle-ci, qui est encore plus petite, encore plus compacte, puis qui se traîne vraiment partout. Il y a vraiment un look de porte-clés, donc super pratique et facile à traîner. Donc, je voulais prendre le temps de vous le mentionner ici dans cette vidéo parce que je trouve que ça fait un super de beau pont. Moi, qui est une personne extrêmement nostalgique, j'adore avoir un appareil photo à portée de main où est-ce que je peux capter en photo les plus beaux souvenirs de ma vie. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo! Hey, je suis déjà émue, ça n'a pas de bon sens! C'est la troisième année que je fais ça sur ma chaîne YouTube, que je fais comme un gros recap de mon année. Je trouve que ça finit bien l'année, non seulement pour mettre derrière des événements qui sont arrivés dans ta vie, mais aussi pour juste starter la nouvelle année du bon pied. C'est d'être juste comme optimiste, puis de faire le survol des événements autant positifs que négatifs qui sont arrivés. Dans ma vie cette année, ça fait deux semaines que je suis censée tourner cette vidéo-là, puis j'ai jamais comme le courage de la tourner. Je pense que c'est pas une surprise pour personne, ça a été une grosse année. Je pense qu'on va s'en rappeler toute notre vie. C'est ça qui est spécial, c'est que j'ai beau me rappeler mon année personnelle, me rappeler à quel point j'ai eu de la peine, à quel point ça a été une grosse année. Ce que je trouve spécial, c'est que je sais que c'est pas juste moi qui l'a vécu ainsi. Je pense que 2020 aura été difficile pour tout le monde. En ce moment, je vous cacherai pas que ça me fait énormément de peine de me replonger dans toutes ces épreuves-là que j'ai vécues cette année. Mais je pense que des fois, c'est nécessaire pour justement se pardonner, puis de faire comme, hey, c'est fini, genre. On tourne la page, puis 2021 arrive, puis je suis extrêmement optimiste pour 2021. Puis je pense que justement, 2020 va nous avoir appris énormément. Fait que ça va plus attendre. Voilà, on se plonge dans la vidéo. Troisième question, le moment le plus embarrassant de mon année, je pense que c'est sans aucun doute la fois que j'ai vomi toute la nuit à une date. Un gars que j'appréciais, il était vraiment super cool, mais c'est ça, c'était un peu malaisant. La première fois que je dors chez lui, en fait, la seule fois, on se demande pas pourquoi, j'ai vomi toute la nuit car j'ai trop bu. Donc je pense que c'était sans aucun doute le moment le plus embarrassant de ma vie, de mon année. En tout cas, pas de ma vie, de ma vie, vous n'aurez pas exagéré, mais de mon année, oui. Donc si tu m'écoutes, si tu écoutes cette vidéo, sache que tu m'auras permis de vivre mon moment le plus embarrassant de toute mon année. Ma dépense la plus inutile de l'année. On s'entend pour dire que les Doc Martens, c'est call this mancher. C'est pas donné. On va se dire des vrais choses. Doc Martens, si tu m'écoutes, je sais pas si t'es qui dans la vie, mais mettons que tu tombes sur cette vidéo YouTube, y'a-tu moyen que tu vendes tes bottes moins chères? Je sais pas, mais ça c'est quand même chère pour des bottes. En tout cas, malgré le fait que les bottes Doc Martens soient chères, ça reste que c'est vraiment mes préférées. Puis pendant de nombreuses années, j'ai eu les Docs, ben je les ai encore en fait, les Doc Martens noirs à plateforme. Mais j'ai vraiment abusé. Genre j'ai porté été, hiver, automne. J'oserais même dire printemps. Genre j'ai porté 24-7. Je les ai tellement portés, ils sont rendus tellement ma garnée. Je me suis dit, investis donc dans une nouvelle paire de Doc Martens. Je me suis dit, ben ça, ça te ferait pas de tort, ça te ferait du bien. Puis visiblement, ben t'es les porte. Fait que je veux dire, c'est un bon investissement. Fait que je me suis dit, je vais m'acheter des Doc Martens. Pareil, mes blanches. J'ai trouvé incroyablement belles. Je les ai mis pour une couple de photoshoot. L'affaire, c'est qu'elles me font tellement mal. Je comprends pas. Genre mes noirs, la première fois que je les ai mis, everything is good. Les blanches, quand j'y mets, j'ai l'impression sérieux qu'il y a quelqu'un qui gratte dans mon talon avec des ongles piquants. C'est ça. Fait que bref, ils m'ont coûté 350$. Je pense que je les ai portés trois fois. Fait qu'en termes d'achat pas rentable, on est là. Est-ce que je vis dans le regret? Oui, oui, je vis dans le regret. Ah, mais je sens le regret. Ça sent pas grand-chose, on va dire les vraies choses. Mon plus bel accomplissement cette année. Ça a pas été dur de choisir c'était quoi mon plus bel accomplissement cette année. C'est sans aucun doute mon livre. C'est vraiment drôle. C'est vraiment pas drôle. Il y a vraiment rien de drôle. Prépare-toi, tu vas pas rire, je te le dis. Avant de tourner cette vidéo, j'ai écouté le recap de l'année passée. Puis ma résolution... Pardon, j'ai rien de perdre dans le pas. What is the problem? Ma résolution de l'année dernière, c'était de justement me lancer dans des projets que j'aurais jamais pensé qui pourraient m'arriver, qui pourraient venir à moi. J'écoutais ça, puis ça m'a rendu émue. Je me suis dit, Chris, genre, quand j'ai tourné cette vidéo-là, l'année passée, on m'avait dit, casse, cette année, l'année prochaine, tu vas écrire un livre. Et j'aurais fait comme, ben moi, on t'en va rentrer avec des autres, tu me liais, c'est impossible. Puis là, je l'ai entre les mains. Puis, ben, je l'ai vraiment fait. Puis ça, je suis vraiment, vraiment fière parce que c'était ma résolution l'année passée, de faire confiance à la vie. Puis ça, c'est vraiment un projet qui est arrivé vers moi sans que je m'y attende. Ça fait que je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis honnêtement, chaque chapitre de ce livre, il y en a 25, je les ai tous et toutes écrits avec mon cœur. J'ai relu mon livre 6-7 fois. Puis, voyons, on dirait que des fois, je ne réalise pas que c'est moi qui ai écrit ça. Quand j'étais dans le processus de l'écriture de mon livre, j'étais dans le premier confinement, dans la première vague du confinement. Puis, j'étais dans un état, je me sentais extrêmement seule. Puis c'est vraiment à cause de mon livre, je pense que j'ai réussi à penser au travers de cette année. Chaque mot dans ce livre, chaque illustration, chaque petit détail me rend vraiment fière. Ça fait que c'est de loin ma plus grande fierté de cette année. Comme quoi, 2020, on dira bien ce qu'on veut. Bien, il y a quand même eu beaucoup de bons. Puis, bien, pour moi, ça, ça fait vraiment partie définitivement du bon que j'ai eu cette année. Ma vidéo YouTube préférée de ma chaîne YouTube en 2020. Honnêtement, je me suis beaucoup questionnée par rapport à cette question. Parce que moi, ce que j'aime de YouTube, ce que j'aime de faire des vidéos, c'est le moment en tant que tel. Puis, je suis vraiment plus une fille qui aime faire des vidéos avec des gens que tout seul. Puis, je pense que le trois quarts de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, depuis le début, c'était des vidéos, des collaborations, des vidéos avec des gens, des amis, mon copain, famille, etc. Ça fait que ça me laissait une vidéo sur quatre à faire tout seul, qui étaient mes vidéos les moins préférées. Puis, je pense que je suis une personne qui est quand même bonne pour avoir la créativité, justement, quand c'est une vidéo que je fais avec quelqu'un qui est convivial. Mais quand je suis tout seul, j'ai beaucoup plus de difficultés. Ça fait que l'année 2020, malheureusement, on a été vraiment laissés à nous-mêmes. Moi, j'aimerais me faire un shout-out parce que j'ai fait quasiment une vidéo à toutes les semaines. Malgré que j'étais beaucoup plus démotivée, malgré que je me sentais vraiment moins créative, je suis fière de moi, de l'avoir fait, de ne pas avoir lâché. Pour moi, YouTube, cette année, ça a été mon échappatoire. Même si j'étais tout seul à mon appartement, même si je venais de me séparer, même si j'étais donc triste, c'était mon petit bonbon. C'était ma petite récompense. Je trouve ça vraiment cool de l'avoir perçue comme ça et d'avoir été capable de quand même sortir une vidéo à chaque semaine, malgré le fait que je me sentais vraiment seule et que je me sentais vraiment triste. Je pense que cette année, ça ne serait pas une vidéo qui s'est démarquée de ma chaîne YouTube. Je pense que ça serait le fait de ne pas avoir lâché et d'avoir trouvé des manières de me réinventer sur YouTube. Ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment fière. Une personne qui a tendance, vraiment, quand je vis quelque chose de personnel, qui m'affecte, de laisser ça prendre le dessus sur toutes les sphères de ma vie. Fait qu'habituellement, ça serait mon genre, si je vis quelque chose, de ne pas avoir le moral, de ne pas être capable de tourner une vidéo. Puis là, j'ai pas fait des vidéos où est-ce que je suis triste à toutes les semaines. Moi, je me suis changé d'idée en faisant des vidéos. Puis je pense que ça a fait en sorte que ça m'a beaucoup aidée à remonter la pente, si je peux dire. Fait que, oui, ça serait ça. Quelque chose de nouveau que tu as fait cette année. Je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour la première fois cette année. Dont une, une grosse qui a teinté, teinté mon année 2020. C'est le fait que j'aille déménager toute seule. Je pense que, je peux pas comprendre c'est quoi habiter toute seule tant que tu l'as pas vécu. Je pense honnêtement pas que j'aurais écrit un livre si j'avais pas habité toute seule. Je pense que le fait d'habiter toute seule, d'avoir été en confinement, ça m'a poussé à faire des choses que j'aurais jamais osé. A retomber en amour avec des patients que j'avais mis de côté. Comme justement, peinturer, tu sais, des trucs comme ça. Fait que, je pense que ça a été un gros mal pour un bien. Parce qu'au final, ça m'aura apporté énormément le fait de déménager toute seule. La découverte culinaire 2020 de l'année. Hey, j'ai réfléchi en tabarnak. Honnêtement, tu vois, je viens de la trouver. Je viens de la trouver. Ma découverte culinaire 2020, tenez-vous ben, c'est fucking UberEat. J'aurais jamais autant abusé de UberEat qu'en 2020. Non, mais pour vrai, je suis une fille qui aime énormément aller au restaurant. Et là, comme je ne pouvais pas aller au restaurant, j'ai fait en sorte que le restaurant est bien à moi, tu veux dire. Fait que, oui, j'aimerais remercier UberEat pour ses services en 2020. Résume ton année 2020 en un mot. C'est vraiment important à chaque année de trouver vraiment le bon mot. En 2020, je pense que ce qui a été le plus représentatif de mon année 2020, c'est vraiment... J'ai fait énormément d'introspection. J'ai beaucoup remis les choses en question. Tant de me remettre en question que de remettre en question ma vie, mon emploi, mes relations. Ça a été vraiment une année difficile pour tout le monde. Puis je pense qu'au final, ce qu'on va en retenir de cette année-là, c'est des apprentissages. Je pense que c'est exactement ça le mot de mon année 2020. Parce que je pense qu'à la suite de toute cette période de questionnement, d'introspection, ce qui va en résulter, c'est plein de beaux apprentissages. C'est ce mot, vraiment ce mot que j'aimerais retenir de mon année 2020. Parce que je veux pas focusser sur à quel point que l'année a été difficile. Je veux pas me dire, mon mot de l'année, c'est difficile. Non, 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 non. Il y a des choses, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, mais ça a une raison d'être. Puis autant difficile l'étape, l'épreuve peut être, je pense que l'important, c'est de focusser sur ce qu'elle va nous apporter. Puis dans la vie, peu importe à quel point qu'on a mal, à quel point qu'on souffre, il y a toujours du bon qui en ressort. Je pense qu'on va en sortir tous beaucoup plus humains et beaucoup plus doux les uns envers les autres. Donc, ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi en 2020? Je pense que toute ma vie, je pensais que je pouvais pas faire les choses par moi-même. Ça peut être à petite échelle, comme à grosse échelle, mais tu sais, exemple, je sais pas, il faut que je change une lumière. J'aurais pas eu, j'aurais pas pris l'initiative de me dire, ben je vais changer la lumière. J'aurais demandé à quelqu'un d'autre. Puis on dirait que toute ma vie, ça a été un peu ça. Je pense que j'ai réalisé que je dépendais de personne pour faire quoi que ce soit dans ma vie. Je pense que j'ai réalisé que je suis juste vraiment plus débrouillade que ce que je pensais. Je pense que prendre les autres pour acquis dans la vie, c'est pas nécessairement une bonne chose. Puis je pense que ça fait en sorte que tu comptes plus sur eux que tu peux compter sur toi-même. Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire. J'ai juste rasé cette année, vraiment, c'est ça, que je peux compter sur moi-même. Peu importe ce que j'ai besoin, je le sais que je suis là pour moi et que je me suffis. Donc voilà, ça a été une belle découverte en 2020. Ta série préférée de l'année. Pour vrai, je l'ai trouvée top, celle-là. Il y a pas vraiment de série qui m'a tant marquée que ça. Fait que je suis bien curieuse de vous reposer la question. Vous, écrivez dans les commentaires sur laquelle votre série préférée de l'année. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté une série que j'avais hâte, tu sais, de réécouter un épisode. Tu sais, quand tu finis un épisode puis t'es comme, genre, faut que je me couche, mais t'es comme, ah, ça attendra, faut que j'écoute un autre épisode. T'es comme, c'est plus fort que toi. Ça faisait tellement longtemps que ça m'avait pas arrivé. Puis récemment, j'ai écouté une série que ça m'a fait, ce feeling-là. Fait que je vais vous partager celle-là, même si ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai écoutée. J'ai vraiment de la misère à dire. C'est Alice and the Bordelaine. Quelque chose comme ça. Moi, j'aime vraiment les affaires de peur, suspense. C'est des affaires que vraiment, tu vas te poser des questions, là. Puis cette série-là, c'est exactement ça. C'est un genre de décadence psychologique. J'ai même pas envie de vous en dire plus. J'ai vraiment juste envie que vous ayez de l'écouter. Si vous aimez ce genre d'univers-là, avec un rang, suspense, sang, mort... La chaîne YouTube que tu as le plus regardée. Je vais être bien franche, là. Je vais être franche à 100%. Je trouve que ça a été une année difficile pour YouTube. Je trouve que ça a paru dans le contenu de plusieurs chaînes. Puis je m'inclus, là. Je suis 100% consciente que je fais partie de ces gens-là. Il y a des gens qui, habituellement, faisaient une vidéo par semaine. On ne faisait plus une par semaine. Puis je trouve qu'en 2020, malheureusement, c'était difficile d'être créatif. Vraiment beaucoup. Il y a deux personnes, je trouve, qui se sont vraiment démarquées sur le YouTube québécois, YouTube game, que j'ai envie de souligner. Première des choses, deuxième peau, Marianne. Marianne, avant, faisait des vidéos avec Gabriel. Puis leur chaîne, deuxième peau, est une chaîne vraiment très populaire au Québec. Ce qu'on aimait de cette chaîne YouTube-là, justement, c'est l'amitié sincère entre Marianne et Gabriel. L'écran, ça se ressentait. Puis le confinement, elle fait en sorte que, malheureusement, les deux filles n'ont pas pu faire de vidéos ensemble. Puis Marianne a pris le lait de la chaîne YouTube. Honnêtement, je redécouvre une nouvelle chaîne YouTube. Moi qui adorais, deuxième peau, moi qui adorais le duo des filles. Je trouve que Marianne se démarque d'une manière extraordinaire. Je lui lève mon chapeau. On redécouvre une nouvelle Marianne. Puis c'est ça, je trouve qu'elle est une femme extraordinaire qui gagne à être mise de l'avant. Vraiment. Puis c'est ça. Fait que je vais te le dire. Voilà. Deuxième personne que j'aimerais souligner, qui je trouve que c'est vraiment démarquée en 2020, c'est Lucie Réombe. Lucie, à chaque fois, je me dis, ben, elle a atteint son plafond. Pourquoi le tabarnak, elle ne peut pas faire plus? Ben oui, elle peut faire plus. Elle peut toujours faire plus. Puis je trouve que c'est une personne qui s'est vraiment démarquée en 2020 parce qu'elle ne s'est pas laissée abattre par les événements. Puis elle a foncé dans des projets. Puis elle a comme tout documenté sur sa chaîne YouTube. Puis je trouve que justement, ça faisait du bien. C'est comme si quand on écoutait ses vidéos, à ce moment-là, ça mettait un peu sur pause tout ce qu'on vivait, tout le négatif. Puis on sentait comme si on faisait un projet nous aussi, comme s'il se passait quelque chose dans notre vie. Fait que pour ça, Lucie, je te lève vraiment mon chapeau parce que je pense que t'as fait vraiment beaucoup de bien à ta manière pendant la grosse vague qu'aura été le confinement 2020, le COVID. Fait que voilà. Bravo. Quel a été ton pire moment de l'année? Mon gros événement 2020 que je vais me souvenir, mais qui heureusement se termine bien, c'est ma séparation. On dirait des fois, c'est con parce qu'en ce moment, en fait, moi et Cédric, on est revenus ensemble. Ça va super bien. C'est donné une autre chance. Puis je pense qu'on n'a jamais été aussi heureux ensemble. Aussi comme, on profite vraiment à la présence de l'un de l'autre. Puis ça fait vraiment du bien. Tu ne prends pas du tout pour acquis. Mais des fois, il m'arrive encore aujourd'hui de repenser aux derniers mois. Puis de repenser à comment je me suis sentie quand j'étais en séparation. Genre, ça allait me chercher. Puis ça me donne envie de pleurer parce que je pense que de toute ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi bas. Le fait que le confinement soit au revoir en même temps, je l'ai vraiment, vraiment vécu toute seule. Puis ça a été une année haute en émotions. Et voilà, c'est ça. Ça a été une grosse année. Je suis beaucoup nostalgique quand j'en pense à mon année 2020 à cause justement de toutes les émotions que j'ai vécues. Mais je suis vraiment optimiste. Puis malgré tout le mal que cette séparation m'a fait, aujourd'hui, je pense que cette séparation-là était nécessaire autant pour moi que pour mon couple. J'ai appris énormément. C'est pour dire que les événements tristes dans nos vies, ils ont une raison d'être. Puis même si, sur le coup, tu ne comprends pas ce qui se passe, parce que j'étais... Laisse-moi te dire que je n'ai pas compris sur un instant qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Laisse-toi du temps parce que je te jure, je te jure que tu vas finir par comprendre pourquoi pas tout ça t'arrive. Autant négatif que ce soit les événements, je pense qu'il y a toujours du positif qui en ressort. Puis le positif, ça va être à toi de le trouver ou à toi de le créer. Mais grosse année, grosse année. Une bonne habitude et une mauvaise habitude que j'ai prise cette année. On va commencer avec la mauvaise habitude pour finir sur une bonne note. Mais une mauvaise habitude que j'ai prise cette année, c'est que j'ai arrêté de m'entraîner. Je trouve vraiment que cette année, ça a été difficile de se motiver. Quand les gyms ont fermé, du coup, je suis comme... Je vais continuer à m'entraîner à la maison. Ça a marché pendant comme un mois. Je vais vous dire les vraies choses. Puis après, oubliez ça, moi, en mort. Je n'ai jamais autant pas bougé de ma vie. Puis je le ressens dans mon corps. J'ai pris un peu de poids. Je me sens pas nécessairement avoir pris du poids qui me dérange. Je pense que c'est vraiment le fait que je me sens pas en santé. Fait que je le ressens en ce moment dans mon corps que je suis pas à mon top santé que je peux être. Une bonne habitude que j'ai prise cette année, c'est de prendre du temps pour moi, pour vrai, puis d'être plus conciliante avec moi-même. Je pense que je me mettais beaucoup de pression. Tu sais, exemple, justement, par rapport à mes vidéos. Tu sais, il faut vraiment que je sorte une vidéo par semaine, que je fasse ci, que je pose. Puis on dirait, cette année, j'ai eu une espèce de lâcher prise. J'accepte maintenant que des fois, c'est juste... Ça me tente pas. Je m'écoute. Je m'écoute plus, en fait. Je pense que c'est ça. Ça fait vraiment du bien d'être plus douce envers soi-même. Puis je vous le souhaite vraiment. En 2021, c'est la pire affaire, je pense, de s'automettre de la pression. Ça fait en sorte que tu fais les choses pas nécessairement pour des bonnes raisons. Fait que, oui, je vous souhaite beaucoup plus de douceur envers vous-même parce que ça fait vraiment du bien. C'est vraiment quelque chose que je me suis offert en 2020. Et par chance, thanks god, que je me suis offert un peu plus de douceur envers moi-même. Je suis très douce, d'ailleurs. Mon gel est très doux. Ton plus beau souvenir de cette année. Ça a été une année marquante niveau amitié. Je me suis rapprochée de plusieurs amis. Puis je me rends compte qu'en ce moment, je suis extrêmement bien entourée. Avant la pandémie, je suis allée au Mexique avec cinq de mes meilleures chums de filles. Puis ça a été un voyage qui m'a énormément fait du bien parce que j'étais vraiment à mon plus bas. Je n'ai juste juste de me séparer. Donc je pense que de vivre ça, de vivre un moment autant extraordinaire, autant précieux avec des amis que j'espère vraiment avoir dans ma vie. Toute ma vie, en fait. Fait que, moi, je pense que cette année, mes meilleurs moments auront été soulignés par des amitiés incroyables que je me suis faites au courant de l'année. Les filles, si vous m'écoutez, je tiens à vous remercier. À vous remercier de faire partie de ma vie. Bref. Quelle année! Je suis extrêmement reconnaissante. Reconnaissante. Vraiment. De vous avoir dans ma vie. Ta résolution 2020. Je pense que dans les dernières années, j'ai vraiment focussé plus sur ma vie professionnelle. Puis en 2020, j'ai réalisé qu'il est en fin de temps que je focusse plus sur ma vie personnelle. J'ai réalisé en 2020, avec le COVID, avec tout ce qu'on a vécu, à quel point que l'important dans la vie, c'est l'amour. Fait que j'ai vraiment envie de focusser là-dessus. J'ai vraiment envie de focusser sur des projets personnels. Fait peut-être créer une famille. Pas nécessairement espérer des choses grandioses pour 2021. Je pense que des choses grandioses, comme écrire un livre, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose que j'aime rappeler toute ma vie. C'est quelque chose que je suis extrêmement fière. Mais je pense que j'ai tellement été tourmentée en 2020. En 2021, je me souhaite juste d'être plus en paix avec moi-même. Plus de douceur dans ma vie. Puis de la douceur, ça vient avec de l'amour, de la compréhension. Je me souhaite juste d'être bien dans mon coeur. J'ai envie de prendre toutes les précautions nécessaires pour vraiment être bien dans ma vie. Dans ma vie personnelle, avant ma vie professionnelle. Quand ta vie personnelle, rien ne va. Même si t'accomplis des grandes choses, même si tu te démarques, t'es quand même extrêmement malheureuse. Fait que, c'est ça, en 2021, je me souhaite vraiment de focusser sur ce qui compte pour vrai. On finit sur une bonne note avec ma rencontre 2020. Ma rencontre 2020, c'est pas compliqué. Et c'est lui! J'en reviens pas. J'en reviens pas que j'ai adopté un chien en 2020. Ça allait changer ma vie. Ce chien a changé ma vie en 2020. Et définitivement l'une des premières choses qui me sont arrivées cette année. Putain, me potez pas. Ça aurait été une grosse année pour les chums. Une grosse année. Je pense qu'il y a plus que de temps qu'on mette cette année derrière nous. Puis qu'on soit optimiste. Parce que je pense vraiment que, ben, cette année-là était probablement nécessaire plus qu'on le pense. Puis je pense que 2021, ça va être une très petite belle année. Puis je suis vraiment reconnaissante puis optimiste pour la suite des choses. Puis Paul, il vous souhaite une belle année 2021 remplie d'amour. Et de, vraiment d'amour en fait, juste d'amour. Parce que c'est vraiment important l'amour. Je voudrais finir la vidéo en remerciant Canon d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. C'est vraiment très, très cool. Aussi de capturer tous les plus beaux moments de ma vie. Merci beaucoup. Et Paul, t'as-tu bête ou fini de tout prendre mon maquillage dans ta boue? J'avais pris le temps de me faire une bouteille. Ok. Bye-bye.